bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo portant sur l'avant anniversaire de ciji aujourd'hui nous allons parler du symbole parfait de l'industrie le constructeur misc ou musashi industrial and star flight concern comme à chaque épisode voyant ce que j'arrête et son équipe ont à en dire mis ce qui est spécialisé dans l'industriel et se concentre à faire des vaisseaux performants dans leur domaine sans chercher à faire des designs extravagants mis ce qu'a aussi la particularité d'être un conglomérat de plusieurs compagnies l'une étant connue pour ses designs et l'autre pour la qualité de ses produits même si leur visuel est assez simple il possède des courbes raffinées et des moteurs rappelant les moteurs chiennes en particulier le reliant dont les réacteurs peuvent pivoter en 2910 les chaînes se sont rapprochés de mise car ils aimaient beaucoup leur vaisseau marquant ainsi la première collaboration entre les humains et les chiennes allant jusqu'à un partage de technologies il y à ce jour 20 vaisseaux misc ce qui en fait après aegis l'un des constructeurs les plus prolifiques il n'y en a par contre que 8 disponibles en jeu pour l'instant le free lancer est en l'un d'eux le free lancer est en quelque sorte le camion de l'espace avec un excellent ratio de capacité de cargo par rapport à sa taille dû à sa forme tubulaire la zone de vie à l'avant et son large champ de vision en font un utilitaire idéal il n'est pas en reste sur l'armement avec sa tourelle arrière et ses canons avant même si jaren n'est pas très convaincu de l'utilité de la tourelle pour will wastebom la tourelle est utile dans le sens où le free lancer n'est pas un vaisseau fait pour les grandes routes mais plutôt fait pour sortir du sentier battu et chercher des objets de plus grande valeur dans des endroits risqués d'ailleurs dans la très proche 3.4 les variantes du free lancer feront leur apparition comprenant le dur le max et le miss à la base dès la sortie du modèle de base les développeurs souhaitaient enchaîner avec les variantes mais pour diverses raisons ils n'ont pas pu le faire le dur peut faire référence soit à la durabilité soit à l'endurance mots qui le définissent parfaitement ce vaisseau d'exploration perd un peu de cargo par rapport à la version basique au profit de plus gros réservoirs et moteur de saut le miss qui est la version militaire possède lui aussi moins de cargo mais profil de deux grosses rampes lance-missiles et enfin le max en référence à la capacité maximum de cargo il s'agit littéralement de deux free lanceurs coupés et ressoudés ensemble un autre vaisseau disponible en jeu actuellement et le prospector offrant un tout autre gameplay l'extraction de minerais il est à ce jour le seul vaisseau capable de détecter les roches minables vous permettant de les extraire pour les revendre plus tard ce qui peut s'avérer très lucratif de plus vous avez le choix entre des roches planétaire ou des astéroïdes offrant tous deux des gameplays légèrement différents et des revenus différents également à l'occasion de la vente anniversaire un starter pas comprenant le prospector a été créé permettant aux nouveaux joueurs de pouvoir directement débuter leur aventure en minant les vaisseaux mises vous permettront de toucher à bien d'autres aspects de star citizen comme la science l'agriculture le refueling le journalisme encore la course il est donc le constructeur idéal pour explorer tous les aspects de l'univers je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour la suite de la vente anniversaire cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le discount roxy la rotule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre dpi mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisounes les étoiles oh 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 Sous-titrage ST' 501